En fait, je vais passer de la Révolution à 1929, presque en occultant l'Empire, la restauration, juste avant le début de la Révolution de 1830. Pourquoi ? Parce que sous la Révolution, on va voir, il y a plein de choses qui avaient été engagées. Sous l'Empire, Napoléon s'est préoccupé des lycées et de tout ce qui a touché, mais sur l'instruction primaire, sec. En tout cas, en plus sur des régions, enfin en province et autres, l'instruction primaire n'a pas été traitée lourdement durant cette période. Voilà pourquoi on passe de la Révolution à 1929. 1830, c'est donc la Révolution avec Louis-Philippe, la Révolution de Louis-Philippe. On va aller donc de 1930 à 1949, juste après la Révolution de 1848 et avant le Second Empire. 1950 à 1964, je rentre dans le Second Empire, mais pas jusqu'au bout, puisque vous savez qu'il est tombé en 1970 avec la guerre de 1970. Donc, je vais ensuite, donc je m'arrête à 1964 et c'est la fin du Second Empire dont on explique que c'est une dimension libérale. Il y a eu une évolution du Second Empire à cette époque-là. Et puis ensuite, de 1965 à 1979, alors là, j'enjambe 70, la Commune, etc. et j'attaque la Troisième République. D'accord ? Jusqu'en 79. Et puis après, de 1980 à 1905, alors là, on est sur la Troisième République et s'enracine Jules Ferry et on débouche sur la laïcité. La loi de séparation des églises et de l'État, etc., etc., de 1904 à 1905. Voilà le parcours et le chemin que je vous propose. Ça peut vous laisser le temps de... On va laisser, si vous voulez, rentrez pour peut-être nous asseoir. Il reste quelques chaises ? Oui, je crois qu'il reste quelques chaises. Bon, donc, voilà en gros les... On va laisser les... Non, 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 non. C'est inférieur. Voilà. Alors, on est parti. Première période, donc, 89, 1789, 1829. Alors, ça, c'est quand même curieux. Quand on a fait nos recherches, on est tombé sur, effectivement, un rapport Talleyrand. Alors, Talleyrand, tout le monde le connaît, hein, tout le monde connaît son évolution. Il est allé à peu près dans tous les régimes, il a fait à peu près tous les métiers. Et voilà. Néanmoins, on lui avait confié en septembre 91, 1791, donc on est vraiment au début de la révolution, on lui confie une réflexion sur l'éducation et l'instruction primaire. Donc, ça, c'est quand même important, c'est de savoir quand il y a eu cette révolution, eh bien, nos ancêtres, si j'ose dire, qui étaient directement manettes à cette époque-là, considéraient déjà que l'éducation était un élément clé pour consolider, finalement, donc, l'évolution de la société. Alors, il dit ça, Talleyrand. Il dit, l'instruction peut être considérée comme le produit de la société, comme une source de bien pour la société, comme une source également féconde de bien pour les individus. Par contre, ce qu'il dit, enfin, pas par contre, ce qu'il dit en plus, elle doit exister pour tous. Si chacun a le droit de recevoir les bienfaits de l'instruction, chacun a réciproquement le droit de concourir à les répandre. Donc, ça, c'est important. Ça veut dire que non seulement on doit tous pouvoir bénéficier de cette éducation, mais chacun, pour autant qu'il en ait l'aptitude, doit être capable de les répandre, ces bienfaits de l'éducation. On est en 91, hein. Donc, il dit également, l'instruction quant à son objet doit être universelle. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas être vue avec une vision étroite, et par le petit bout de la lorgnette, elle doit être universelle. Elle doit exister pour l'un et l'autre sexe. Vous allez voir tout au long du siècle comment les choses vont évoluer. À la source, Talleyrand, il dit, ça doit être ouvert pour tous, hommes et femmes. Elle doit exister pour tous les âges. Et alors là, je demande votre attention quelques secondes. Vous savez que la sélection, c'est un débat, un sujet sociétal, politique, etc., quand on parle effectivement de sélection dans le monde de l'éducation. Je vais vous faire découvrir là le texte de Talleyrand, tel qu'il écrit en 91, et qui, pour lui, implicitement, décrit ce que doit être une sélection. Il doit exister pour tous les hommes, au sens générique, hommes et femmes, naturellement, une première instruction commune à tous. Il doit exister pour un grand nombre, une instruction qui tende à donner un plus grand développement aux facultés et éclairer chaque élève sur sa destination particulière. Marche supplémentaire. Troisième marche. Il doit exister pour un certain nombre, une instruction spéciale et approfondie, nécessaire à divers états, dont la société doit retirer de grands avantages. Vous voyez qu'en fait, ce n'est pas non plus une conception éthérée. Éthérée, c'est quelque chose qui doit conduire à l'intérêt général. Et là, dans la foulée, il dit, la première instruction, celle qui est commune à tous, elle doit être faite dans le canton. La seconde doit être faite au niveau du district. Alors, pour votre information, le district était une notion qui a existé dans les premières années de la Révolution et qui n'a pas été retenue par la suite. Voilà. Donc, c'était une situation intermédiaire entre le canton et le département. Et il dit, la troisième, donc celle qui est un peu plus pointue, doit être faite au niveau du département. Mais il dit tout de suite, il y a une question à résoudre et sur laquelle les bons esprits eux-mêmes seront partagés, c'est celle qui regarde à la gratuité de l'instruction. Alors, donc, il pose le problème de la cette gratuité et il dit, il doit exister une instruction gratuite. Le principe est incontestable. Mais jusqu'à quel point doit-elle être gratuite ? Sur quels objets seulement doit-elle l'être ? Quelles sont, en un mot, les limites de ce grand bienfait de la société envers les membres ? Voilà. Donc, il dit qu'elle doit être gratuite, mais il constate quand même qu'il faut aller un peu plus loin pour définir et borner ce qu'on va y mettre derrière. Ça, c'était en 89. Alors, 91. 93, bouquier arrive, loi bouquier. Donc, on évolue dans l'enchaînement de cette période un peu bousculée. Là, la convention déclare déclare que l'instruction est gratuite et obligatoire pour tout enfant de 6 à 8 ans. Donc, ça, c'est un enchaînement, on peut le dire, des propositions de Talleyrand. Ça, noté décembre 93. Je ne sais pas si... Oui, il reste une chaise, là, René, merci. Ensuite, alors vous d'ailleurs, ça va vite, hein. On est en 93. 94 décret la canale. L'instruction n'est plus obligatoire. Ça change vite, hein. Le décret garantit la liberté d'enseigner et institue une école pour 1000 habitants. Alors, en même temps qu'on dit qu'elle n'est plus obligatoire, on donne comme orientation que pour 1000 habitants, il doit y avoir une école. Et en plus, on va ouvrir ce qu'on appelle la liberté d'enseigner. Ça, c'est 94. 95 décret d'Onou, la gratuité de l'instruction est abandonnée. C'est clair et net. Donc, voilà un peu les quelques grands textes qui ont émergé au début de la Révolution. Alors maintenant, je vais vous donner une photographie de ce qu'étaient l'Indre et Vell à cette époque-là. En 89, donc juste au moment de la Révolution, il y avait dans l'Indre 195 986 habitants. Il y en avait 9 665 qui savaient lire et écrire, soit 5% de la population. Voilà le constat de départ dans des provinces et dans des communes rurales comme la nôtre puisqu'en fait, on peut considérer que Vell était dans ce cas-là. Là maintenant, je vous donne une photographie toujours dans l'Indre. Un tout petit peu plus tard, on est sous l'Empire et à la fin de l'Empire, 1807. Je rappelle que dans le département, il devait y avoir à peu près à l'époque 270 communes. En 1807, il y avait 15 instituteurs communaux répartis dans 14 communes et ils dispensaient d'enseignement à 397 élèves. Que dalle ! Rien du tout ! 1815, à la fin de l'Empire, c'est ce qui me fait dire que sur ce sujet-là, Napoléon, au moins sur ce sujet-là, n'a pas été brillant de mon point de vue puisqu'il s'est intéressé au lycée, c'est lui qui a créé les lycées, etc. Par contre, l'instruction primaire, je n'ai pas trouvé d'élément en permettant de dire qu'il avait été actif sur le sujet. En 1815, il y a 25 instituteurs. Ils sont dans 16 communes. Il y a des chefs-lieux de département qui ont 4 écoles, des chefs-lieux de canton, 9 écoles, communes rurales, 3 écoles, communes rurales, 3 écoles. C'est-à-dire quasiment rien. Oui, oui, allez-y, je vous en prie, il reste une 16 là-bas. Et 10 chefs-lieux de canton sont encore sans écoles. Donc, on va passer, donc ça c'était la fin de l'Empire. Alors, on va voir comment les choses vont un tout petit peu évoluer. En 23, en 23, toujours sur l'Inde, on va se trouver avec 67 instituteurs communaux. Dans 48 communes, on grossit un petit peu, mais on n'est pas rendu aux 270 qui n'ont rien du tout. Et donc, un seul chef-lieux de canton n'a pas d'instituteur. Donc, on commence à avoir des écoles dans les chefs-lieux de canton, mais dans des communes comme les nôtres, on verra tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose. Et en 1830, juste avant, donc, le début de ma deuxième période, qui est la révolution de 1830 avec Louis-Philippe, on a 80 instituteurs dans 62 communes sur les 247 du département. Et 185 communes n'ont pas d'école, dont Vell. Voilà donc la photographie du département à l'époque. Maintenant, j'essaie de regarder ce qui se passait à Vell à cette époque-là. Sur cette première tranche, 89, enfin, 1830, on n'a pas beaucoup de documents. Néanmoins, ce qu'on a pu trouver, on a trouvé trace qu'en 1793, on a trouvé la trace d'un instituteur à Vell qui s'appelait Louis-Bruneau, mais on n'a pas d'éléments qui permettent de dire comment c'était organisé. La seule chose, c'est que quand on regarde les régimes d'État civil, on peut considérer qu'il n'y a pas grand monde qui sait écrire. Donc, on est très probablement dans les mêmes pourcentages que ce que je vous ai fait voir avant pour l'Inde. Alors, cet instituteur, Louis-Bruneau, qui était âgé de 36 ans, donc, ce n'était pas un instituteur communal parce que vous verrez, les instituteurs communaux, on va le voir après, donc, c'était à l'époque des gens qui avaient la liberté d'enseigner, d'accord, et qui étaient des maîtres d'école ambulants. et ils se promenaient avec des plumes, des chapeaux à plumes et donc, ils se déplaçaient de village en village et donc, selon les plumes, ça donnait les compétences et leur compétence et la manière dont ils pouvaient enseigner. Une plume, ils apprenaient à lire et écrire aux enfants. Deux plumes, ils enseignaient en plus de ça le latin et trois plumes, ils pouvaient enseigner en plus également les mathématiques. Voilà. Alors, là aussi, vous voyez, donc, une certaine hiérarchisation dans les compétences. Donc là, on vient de clore une première période qui est Révolution 1830. Situation quand même un peu dramatique au bout du compte parce que même si les ambitions de la Révolution étaient fortes à savoir donner au plus grand nombre l'éducation, on en est loin. Alors, vous savez que, vous savez, vous ne savez pas, peu importe, vous savez, je dirais que c'est des choses qu'on apprend en marchant. Donc, en 1830, il y a une première révolution, enfin, ce n'est pas la première, on peut dire une deuxième révolution, en juillet 1830 et qui voit l'arrivée donc de Louis-Philippe. Donc, on va être sur une monarchie constitutionnelle. On n'est pas sur la République mais il y a eu une évolution par rapport à la Restauration. Et même d'ailleurs, alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que la révolution de 1830, c'est au mois de juillet et vous allez voir ce qui va être enclenché. Mais avant cette révolution, on est encore sous la fin de la Restauration qui sort une ordonnance le février 1830 et cette ordonnance demande aux communes de se doter de moyens suffisants pour assurer l'instruction primaire. Alors, c'est suffisamment générique et ouvert en disant, bon, ben, débrouillez-vous, dotez-vous, faites ce qu'il faut pour que vous puissiez assurer l'instruction primaire. Mais c'est une information assez vague. Et par contre, où les choses maintenant vont s'engager, et alors là, ça c'est le premier point majeur, c'est ce qu'on appelle la loi Guizot. Alors Guizot, donc, sous le régime de Louis-Philippe, donc, a été ministère, il était ministre de l'éducation, etc. Parce qu'à chaque fois que je vais parler de loi, c'était effectivement des ministres de l'éducation. Et puis, qui souvent, d'ailleurs, se sont retrouvés après parfois premier ministre, etc. Alors lui, il dit quoi, lui, Guizot ? Il dit, l'instruction primaire, elle est élémentaire ou supérieure. Ça veut dire que là aussi, il conforte un peu, finalement, donc, le niveau un peu de sélection qu'on avait vu précédemment. Il dit, l'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement, alors ça c'est important, parce que vous allez voir comment ça évolue, l'instruction morale et religieuse et religieuse. On va voir comment après elle va bouger. La lecture, l'écriture, les éléments de langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures. Voilà ce que dit Guizot. Il va beaucoup plus loin, parce que Guizot, c'est vraiment une loi qui est structurante dans le début du 19e. Il dit, l'instruction primaire est privée ou publique. Ça veut dire que les communes peuvent ouvrir les écoles publiques, mais on a la possibilité d'ouvrir des écoles privées. Pour autant, naturellement, que les enseignants répondent à des critères, on va le voir après. Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfants à l'instruction religieuse. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation et que la liberté d'enseignement sur la dimension religieuse est directement liée à la décision des parents. Pour autant, vous avez vu que l'instruction morale et religieuse fait partie du contenu tel qu'il l'imagine dans l'enseignement. Mais ça veut dire que si les parents ne souhaitent pas, on en tiendra compte. Ensuite, tout individu âgé de 18 ans pourra exercer la profession d'instituteur sans autre condition que de présenter préalablement au maire de la commune où il vaudra tenir école un brevet de capacité obtenu après examen. Donc, lors de l'exposition, vous verrez, on a un brevet de capacité qui n'est pas de 1830 mais de 1840. Donc, vous voyez, en fait, on ne faisait pas ça non plus sur un coin de table. Un certificat constatant que l'impétrant est digne, c'est-à-dire que celui qui souhaite enseigner, il est digne par sa moralité et il est digne donc de se livrer à l'enseignement. Ensuite, il dit les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent en tout ou partie les communes, les départements ou l'État. Donc là, il borne bien les choses et il dit voilà, ça c'est les écoles publiques. Il peut y avoir des écoles privées à côté, ce n'est pas un quartier, mais les publiques c'est celles qui seront entretenues et financées par l'État et les communes. Alors, ce qu'il dit aussi, parce qu'à l'époque, le problème de la gratuité qu'on a évoqué à la Révolution n'a jamais été résolu jusqu'à présent. Et donc, alors il ne se posait pas puisque personne n'allait à l'école, mais à un moment donné, quand on va ouvrir des écoles, il va falloir régler et payer les instituteurs et comment ça va se passer. Alors, il dit, toute commune est tenue soit par elle-même en se réunissant à une autre, plusieurs communes, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire. Donc là, vous avez vu que l'ordonnance du début de l'année disait, on va essayer de mettre une école pour 1000 habitants, là il va encore plus loin, il dit, il faut absolument que dans chaque commune on ait au moins une école primaire élémentaire. Et là, regardez bien ça, on est en 1833, loi Guizot. Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départements voisins. Et c'est à cette époque-là que, à Châteauroux, on a vu s'ouvrir la première école normale d'instituteurs. Sauf que, vous le verrez tout à l'heure, il en sortait 10 ou 15 par an quand effectivement les besoins étaient énormes. Alors, il sera fourni à tout instituteur communal. Alors, il dit, voilà, il faut une école dans chaque commune. S'il faut une école, il faut un instituteur. Donc, l'instituteur, il faut qu'il réponde à des critères parce qu'il n'a pas eu le temps de passer à l'école normale, il n'avait pas d'école normale. D'accord ? Simplement, donc, une fois qu'il a été reconnu par la commune, la commune doit un local convenablement disposé tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves. on verra tout à l'heure que le premier instituteur à Velle, donc, il y avait une maison sur la place qui n'existe plus aujourd'hui et dans laquelle logeait l'instituteur et c'est là qu'il faisait l'école. Et donc, on devait, on devait donc lui mettre à disposition ce local et on lui devait un traitement fixe qui ne pourra pas être moins que de 200 francs pour une école primaire élémentaire. Comme on dit, la loi, la loi fixe une rémunération planchée pour les instituteurs en cas d'insuffisance de revenus ordinaires parce qu'une commune n'a peut-être pas les moyens de payer les 200 francs de l'instituteur. On verra qu'à Velle, ce n'était pas évident. Il sera pourvu au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil municipal. Cette imposition ne pourra excéder 3 centimes additionnels aux principales des contributions financières, personnelles et mobilières. Je vous explique, c'est simple. A l'époque, tout habitant d'un village, il avait trois types d'impositions. Il était imposé sur son foncier, sur ses terres, sur son bâtiment. Il avait également une imposition personnelle et puis mobilière en fonction de... On va le dire cette année, mon petit gars, ça sera 103. Et ça, ça voulait dire 3 centimes additionnels. En clair, c'est 3% de plus sur ses impôts. Et ça, c'est décidé par le conseil municipal. Donc, on verra tout à l'heure comment ça s'est passé à Velle. Donc là, c'est toujours la loi nationale d'ISO. Il dit, en suce du traitement fixe, donc les 200 francs par mois, enfin pas par mois, par an, les 200 francs par an de traitement, de traitement, l'instituteur communal recevra une rétribution mensuelle dont le taux sera réglé par le conseil municipal. Donc ça veut dire que le conseil municipal avait l'attitude pour moduler la rétribution de l'instituteur. Et c'est là, au niveau de la commune, qu'on va commencer à traiter la gratuité. Parce qu'évidemment, les conditions sociales de l'époque ne permettaient pas... Enfin, il y avait des situations qui étaient évidemment difficiles. Et donc, il dit ceci, seront admis gratuitement dans l'école communale élémentaire ceux des élèves de la commune que le conseil municipal aura désigné comme ne pouvant pas payer aucune contribution. Et on va voir à Velle, par exemple, régulièrement, il y avait 5 ou 6 élèves dont l'inscription et le financement étaient pris en compte par la commune. Et ça, c'était de sa latitude. Et donc, en plus, toujours Guizot, vous voyez que c'était quelque chose d'important, il sera établi dans chaque département une caisse d'épargne et de prévoyance en faveur des instituteurs primaires communaux. Et là, donc, on vous a mis, je vous ai mis la petite photo, donc, caisse d'épargne de Châteauroux, succursale de Velle. Il y avait une succursale de la caisse d'épargne, donc, et voilà. Donc, il y avait des dispositions importantes. Il y aura, alors ça, c'est un point important aussi, il y aura auprès de chaque école communale un comité local de surveillance qui sera composé du maire ou de son adjoint qui sera présidente, du curé ou du pasteur, parce que là, on n'est pas, la dimension religieuse, elle peut être variée, donc, selon les communes. et donc, d'un ou plusieurs habitants notables désignés par le comité d'arrondissement. Alors, ce comité de surveillance, on le verra tout à l'heure, c'est lui qui, enfin, on le verra, on ne le verra pas parce qu'on va être obligés d'avancer, mais ce comité de surveillance, c'est lui qui, il ne s'immisera pas dans le programme d'éducation. Ce n'est pas lui qui va dire à un instituteur, non, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire, par contre, il va s'assurer que les moyens sont à disposition, il va régler les conflits éventuels entre les parents, les enseignants, etc., d'accord ? Donc, et puis ça, ceci sera, voilà. Donc, maintenant, ça c'était la loi Guizot au niveau national. Qu'est-ce qui s'est passé à Velle dans la foulée de cette première loi importante ? Eh bien, la première trace, alors c'est intéressant parce que, c'est là qu'on va voir contre des désirs décisions nationales et des lois et entre le moment où ça vient s'appliquer dans des communes comme la nôtre, eh bien, il se passe un temps important puisque la première trace qu'on trouve, c'est le 23 juin 1833. Il y a le conseil municipal donc dans une décision en conseil d'adjonction. Alors, je vous explique ce que ça veut dire. À l'époque, quand le conseil municipal avait une décision importante à prendre, il pouvait concerner les impôts et bien, au-delà du conseil municipal, il réunissait les plus forts imposés, les plus forts contribuables. En général, il avait 7 ou 8 et qui venaient, qui participaient donc à la discussion sur ce qui pouvait impacter le budget de la commune. Ça s'appelait le conseil d'adjonction. et donc, à cette époque-là, il vote une imposition exceptionnelle de 300 francs pour l'instruction primaire. Donc, ça veut dire que la décision de Guizot, même déjà en 1830, enfin, même avant, il y a eu une ordonnance en 1830 qui demandait d'ouvrir des écoles. Vous voyez qu'en fait, finalement, c'est en 1933 que la première décision est faite. On ne parle pas à ce stade-là, on ne sait pas qu'il était l'instructeur, on ne sait pas où se faisait l'école, on sait simplement qu'il y a un budget qui a été voté pour l'instruction primaire. Donc, on sait qu'en 1833, il y a eu un premier enseignement formalisé. Et donc, le 10 mai 1840, là, c'était 33, le 10 mai 1840, donc on est déjà un peu plus loin, le conseil municipal vote un budget en référence à la loi Guizot sur l'instruction primaire. Vous avez vu qu'à la loi Guizot qu'on a vue en détail, elle était 33. Et là, le premier vote de la commune se disant, tiens, on va quand même y aller, on va essayer de mettre en place cette loi, c'était 7 ans plus tard. D'accord ? Et donc, c'est là qu'on voit apparaître, c'est là qu'on voit apparaître un premier instituteur nommé, enfin, je veux dire, dont on a parfaitement le nom, le sieur Picot. Il est nommé instituteur provisoire à Velle, en 46, le 19 novembre 46, c'est pour ça qu'on peut dire que l'école de Velle, la première date de départ, c'est vraiment 46. Il est nommé par le recteur d'académie de Bourges. Alors, vous voyez, là aussi, les académies ont bougé, donc, des fois, c'était au département, etc. Là, c'était l'académie de Bourges, le sieur Picot. Alors là, il y a aussi un truc incroyable, parce que, normalement, il aurait dû être nommé de façon définitive, en 46, quand il a pris ses responsabilités d'instituteur communal, et que la commune le valide. Sauf qu'en fait, il est resté provisoire pendant plusieurs années. On va le voir après. Donc, alors, il est reprisé. 3 décembre 46, peu de temps après, le conseil municipal vote la rétribution mensuelle de l'instituteur conformément à la loi Guizot. Et donc, en plus, en plus de son minimum de rétribution de 200 francs, qui fait partie de la loi, la commune décide de le rétribuer en fonction des élèves à qui il va dispenser l'instruction. Et donc, ça sera 1 franc par mois pour les élèves commençants, 1 franc 50 pour les plus avancés et 6 élèves bénéficient de la gratuité. Voilà la décision qu'a prise le conseil de l'Elle le 3 décembre 46. Et là, donc, on voit que, alors là, le sire Picot, à ce moment-là, donc, il fait sa classe dans une école, enfin, dans une école, il y a une maison sur la place qui n'existe plus et là, c'est là qu'il habite et puis, il a peut-être une pièce qui est sûrement plus petite que celle-ci dans laquelle il habite et dans laquelle, effectivement, il enseigne aux élèves de Velle. Alors, maintenant, on va un petit peu avancer en 48, donc, on est en juillet 48. Le conseil municipal a fixé le minimum de la rétribution mensuelle pour l'école primaire élémentaire à 1 franc 50. Donc là, ils disent, voilà, ça sera 1 franc 50 pour tout le monde. Le maximum des admissions gratuites pour l'école est à 6 élèves. ils disent, voilà, on va borner la gratuité à 6 élèves qu'ils vont choisir régulièrement. Le prix du loyer de la maison d'école dont je vous parle sur la place, elle est de 100 francs et son traitement fixe est à 300 francs. Alors, vous voyez, quand l'ISO a lancé la loi, c'était déjà avant quand même, c'était en 33, là, on est en 48, le minimum, c'est donc 300 francs cette fois et puis, on va lui payer donc son loyer et on va le rémunérer en fonction du nombre d'élèves qu'il va avoir. Voilà. Donc, et maintenant, si on jette un petit coup d'œil sur l'instruction primaire dans l'Indre à cette époque-là, rappelez-vous l'état des lieux que je vous ai fait voir avant, jusqu'en les années 1825, etc. Là, maintenant, il y a quand même 132 communes qui ont des écoles. C'est mieux, on est parti de 15, 25, 60, là, il y en a 132. Et on est à 240 communes, donc il y a quand même un paquet de communes qui n'ont pas d'école, mais il y a du mieux. Vous voyez les chiffres, un peu moins de 7000 élèves accueillis dans 68 écoles, il y a 161 instituteurs, 161 instituteurs laïcs, instituteurs religieux, il n'y en a que deux, mais là, ça veut dire que c'est visiblement deux instituteurs religieux, c'est des cas particuliers, puisque là, je ne parle que des écoles publiques. Donc, c'est un cas particulier de la manière que 5 desservants, c'était non utilisé pour des curés, provisoirement autorisés. Donc, c'était marginal. Simplement, vous voyez, en fait, on n'a quand même que 161 instituteurs. Et le problème qui sera observé, c'est que l'école normale de Châteauroux, donc, ne ressort pas plus que 10 à 15 par an. Et par ailleurs, on verra tout à l'heure, donc, il y a eu des critiques fortes qui étaient émises vis-à-vis des instituteurs. parce qu'il y a des gens qui sont venus enseigner qui n'avaient pas forcément toujours l'aptitude pour le faire, parce qu'en fait, c'était aussi... Voilà. Donc, on vient de passer une deuxième période importante, c'est celle qui... En fait, dans la lignée qui va nous amener à Ferry, à Jules Ferry, il y a Talleyrand, est-ce qu'il s'est décidé au début de la Révolution, qui est resté un peu l'être morte pendant un bout de temps. Et puis, par contre, donc, dans cette période qu'on vient de voir, là, c'est la loi Guizot, en 1933, qui vraiment a structuré les choses. Maintenant, on passe dans une deuxième période, on est effectivement donc, sous la... sous le Second Empire. Enfin, fin de la Révolution de 1948 et puis début de l'Empire. Alors là, là, c'est la loi Fallou. Il y a deux ou trois noms à retenir. Guizot, Fallou, on va voir Duroui après et puis après, on tombe sur Jules Ferry. Alors là, Fallou, alors là, donc, il établit une école, une académie dans chaque département. Donc, vous voyez, en fait, tout à l'heure, Picot, il a été nommé par l'académie de Bourges. Là, maintenant, on voit que normalement, chaque département va avoir une académie. La loi reconnaît deux espèces d'écoles primaires, les écoles publiques et libres. Donc, même chose, donc, là encore, on explicite les deux manières. Alors, c'est intéressant de regarder parce que là, par rapport au type d'enseignement, là, il dit, Fallou, l'instruction morale et religieuse, donc, voilà, l'enseignement premier comprend. L'instruction morale et religieuse, ça n'a pas changé par rapport à ce qu'il y avait avant. La lecture et l'écriture, ça n'a pas changé. Les éléments de langue française, ça n'a pas changé, le calcul et le système légal des poids et mesures. Mais, ce n'est pas fini. L'enseignement peut comprendre en outre. Donc, ça veut dire ce qu'on a vu juste avant, c'est le, ce qui est de base, si j'ose dire. Mais, vous voyez, qu'ils remettent des couches et ils disent l'arithmétique appliquée aux opérations pratiques. L'arithmétique appliquée aux opérations pratiques. Les éléments de l'histoire et de la géographie, on n'en a pas parlé encore jusqu'à présent, vous voyez, des notions de sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie. C'est-à-dire que les petits gamins qui vont venir de la ferme ou ailleurs à l'école, eh bien, dans beaucoup de cas, ils vont venir avec des exercices pratiques et des éléments qui vont apporter des éléments à leurs parents. Il faut bien voir que l'état de la connaissance, y compris dans le monde agricole à l'époque, était embryonnaire. Et donc, par l'enseignement, il va y avoir effectivement cela. Alors, il dit aussi des instructions élémentaires sur l'agriculture, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant, de l'industrie et l'hygiène. L'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire, le champ et la gymnastique. Ça, c'est au début du Second Empire. Donc, avec... On est sur la deuxième. Oui, oui, 50. Oui, parce que le Second Empire a commencé fin 51, on est d'accord. Donc, simplement, Fallou, il est sous la deuxième, sous la Seconde République, celle de 48. Tout Français, âgé de 21 ans, accompli, peut exercer, alors on avait vu tout à l'heure que c'était 18 ans, là maintenant, tout Français, âgé de 21 ans, accompli, peut exercer dans toute la France la profession de l'instituteur primaire. Là aussi, donc, le champ est complètement ouvert. L'instituteur libre, donc ça, c'est autre chose, c'est pas le communal, quelqu'un qui choisit, il est auto-entrepreneur, l'instituteur libre peut ouvrir une école libre sous réserve de satisfaire aux conditions spéciales prévues par la loi. Et dans ces conditions-là, évidemment, il y a donc, en particulier, la capacité à pouvoir le faire. Et par contre, s'il choisit d'être un instituteur communal, l'instituteur communal est nommé par le conseil municipal. Alors, même si, évidemment, il faut qu'il soit recommandé par inspecteur d'académie, machin, etc. Mais l'employeur de l'instituteur communal, c'est le maire, c'est lui qui le paye, et donc, c'est lui qui le nomme. Toujours la loi Falloux. Toute commune doit entretenir une école primaire. Donc là, on remet une couche sur ce qu'on a dit depuis tout le temps, sauf qu'on a vu que pour les 247 communes de l'Inde, on n'en est toujours qu'à 120 ou 130. Mais au moins, il y a une constance dans la priorité et dans la volonté, finalement, d'ouvrir l'éducation. Mais on voit que la mise en place prendra du temps. Toute commune doit fournir à l'instituteur un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue de l'école, le mobilier de la classe et un traitement. Donc ça, ça n'a pas changé. Toute commune, alors ça, c'est un point important, parce que le problème de la gratuité, l'État dit, c'est aux communes de définir, finalement, donc, combien vont payer les enfants pour aller à l'école. Ça se décide même tous les ans. si une commune dit, ben moi, je fais l'école gratuite, la loi dit, toute commune a la faculté d'entretenir une école entièrement gratuite à la condition d'y subvenir par ses propres ressources. Donc, si un maire, à l'époque, considérait qu'effectivement, il a le moyen de rendre gratuit la totalité de l'accès aux élèves de sa commune, la loi l'y autorisait. Ça ne s'est jamais rencontré. Donc, ensuite, donc, à dater du 1er janvier 51, donc là, le traitement des insuliteurs communaux se composera, bon, on ne sait pas réinventer grand chose, Falou, par rapport à Guizot, d'un traitement fixe qui peut être inférieur à 200 francs, du produit de la rétribution scolaire, c'est combien les enfants payent pour venir à l'école, d'un supplément accordé à tous ceux dont le traitement n'atteint pas 600 francs. Donc, ceux qui, avec le financement de base, la rétribution des différents élèves, s'ils sont en dessous de 600 francs, eh bien, la commune doit abonder la différence. Voilà. Alors là, donc, on est en plein dans le second empire, donc, et je vous donne une petite photographie de ce qu'était l'instruction primaire dans l'Inde, que vous pourrez comparer rapidement à ce qu'on a vu précédemment. Alors, on va quand même concerner la proportion des jeunes gens compris dans la liste de tirages, oui, parce que vous savez qu'à l'époque, donc, le service militaire s'était tiré au sort, et donc, et c'est à ce moment-là qu'effectivement, donc, on pouvait, comme ça s'est fait par la suite, voir si les gens savaient lire, pas écrire, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on constate à cette période-là, c'est que ce n'est en 1832, pardon, j'étais trop vite, voilà, donc ce n'est en 1832, on profitait plus largement de l'exécution de la loi de Guizot, c'est-à-dire que quand on se met quand même en 1853, au début du second empire, on peut constater réellement que la loi Guizot décidée en 1833, donc, a commencé à porter ses fruits, puisque finalement, les jeunes qui rentrent au service militaire, il y en a 30 à 35% qui savent lire et écrire. Je rappelle que à la Révolution, dans l'Aigne, il y avait 5% tout confondu qui savaient lire ou écrire. Donc, il y a quand même eu une amélioration. Alors, par contre, ça c'est un point important, souvent, on a pu ouvrir une école, mais une seule école, enfin une école mixte, parce que ce qu'il faut voir, c'est que la loi demandait à ce qu'il y ait une séparation école, garçon, école de fille. Sauf que les moyens n'étant pas toujours là, on acceptait dans un premier temps d'avoir des écoles mixtes. Et donc, en 1853, il existe dans l'épartement de l'Inde 110 écoles mixtes. Simplement, il est rappelé, la séparation des sexes, l'éducation des filles par des institutrices sont des choses évidemment désirables. Donc, on a des écoles mixtes, parce qu'on ne peut pas faire autrement et on n'a pas le pognon, mais dès qu'on va pouvoir, on va séparer ça. Vous voyez, donc, c'est... alors que dans l'esprit de Talleyrand au moment de la Révolution, on aurait pu penser que c'était beaucoup plus ouvert. Vous voyez, bon, enfin, c'est une remarque personnelle. donc, en 1953, l'instruction primaire dans l'Inde, toujours, alors oui, ça, c'est un point important. Quand on regarde les archives et qu'on tombe, salle d'asile, voilà, et en fait, c'était des maternelles. Ils ont ouvert des maternelles en 1953, ça s'appelait des salles d'asile. Il y en avait 39, donc il y en avait 20 qui étaient communales et 19 libres. Et donc, vous voyez, enfin, ça restait marginal, mais il y avait à peu près 1000 à 1200 garçons et filles qui étaient dans des écoles maternelles à l'époque. Alors maintenant, si on regarde à Velle, à cette époque-là, on a vu qu'il y avait le sieur Picot, là, qui enseigne sur la place, là, avec son loyer dans lequel il habite et puis il reçoit. Bon, et donc, en 1951, le conseil municipal déclare à l'unanimité choisir pour un secteur communal de l'école de Velle le sieur Picot-Jean et prie, monsieur le recteur, de vouloir bien solliciter en sa faveur qu'il soit nommé à date du 19 novembre 46 puisque depuis cette époque, il n'a eu aucune interruption dans son service et qu'il a rempli la situation générale. Donc là, on se demande pourquoi, en fait, il aurait pu être nommé dès 46, mais il normalise ça, donc, en 1951. mais on voit, mais là, maintenant, donc, on va quand même, ils vont quand même se poser un peu plus de questions et là, dans un conseil municipal suivant, 9 février 51, ça c'est un point important, considérant que le bourg de Velle n'offre aucune maison propre à faire une école et un logement d'instituteur dont on pourrait faire l'acquisition, considérant qu'il serait au moins aussi avantageux pour la commune d'en construire une, le conseil est d'avis de demander au conseil académique et à monsieur le préfet l'autorisation de bâtir une maison d'école au bourg de Velle. Ça, c'est la première décision qui va qui va enclencher la construction d'une école à Velle. C'était 51. Et à l'époque, à Velle, la rétribution scolaire était celle-ci. Donc, en 1850, 50 centimes pour les commençants, 90 centimes pour ceux qui commencent à lire et 1,25 pour les plus avancés. En 57, c'était 1 franc pour tout le monde et puis en 61, 1 franc pour les moins de 7 ans, etc. Et donc, d'ajuster finalement la rétribution. Alors, le traitement de l'instituteur à Velle, donc le sieur picot, il avait en 1850 600 francs et en 1863 700 francs. en application de ce qu'on a vu précédemment. Alors, c'est là maintenant qu'on va faire une petite parenthèse sur l'école libre de filles qui vaudra d'ailleurs pour l'exposition tout un de quelques tableaux qu'on a préparés avec l'équipe en particulier sur ce qu'on appelle cette saga de l'école des filles. Puisque, vous avez vu jusqu'à présent qu'il n'y avait qu'une école de garçons à Velle. En fait, en 1859, la comtesse de Montaigu, qui était celle qui occupait Bourgard, qui en fait avait une partie importante sur la vie de la commune, elle décide finalement donc en 1859 d'ouvrir une école pour les filles gratuite et elle commence par l'installer à coursonner. En fait, ça pose un peu un problème parce que coursonner, bon, même si c'est pas trop trop loin, il y avait un problème de distance, etc. Ça va rester à coursonner uniquement un peu plus d'un an et demi. Ça va être jusqu'à peu près vers la fin 1860, cette école sera donc à coursonner. Par contre, à partir de fin 1860, cette école va être installée dans l'ancien presbytère qui abritera à partir des années 20 la colonie de chemin de fer. Alors je m'explique, c'est où aujourd'hui il y a effectivement le cabinet médical. Donc ça a été au 17ème et 18ème un presbytère donc important. Donc ensuite, ça a été abandonné par l'église, ça a été racheté par Bourgard etc. Et donc, c'est là qu'elle a créé son école privée de filles. Et puis, alors on verra juste, enfin je ne rentre pas dedans parce que c'est l'objet de toute une étude, mais il va y avoir un conflit, un conflit incroyable entre effectivement l'inspecteur d'académie, les préfets et les maires de Velle, successifs entre 70 et puis de 70 jusqu'à 1904-1905 puisque finalement l'État et le préfet imposant la création d'une école publique de filles à Velle, le maire et son conseil sauf deux ou trois membres dont un Saint-Simonien disant il faut une école de filles publiques mais la majorité décidait de dire on a ce qu'il faut avec l'école privée donc c'est gratuit voilà donc il y aura un bras de fer qui va durer plus de 25 ans et donc ça finira par la création d'une école publique de filles uniquement en 1904-1905 qui est celle qu'on connait aujourd'hui. Je vais refaire la parenthèse c'est ce qu'on appelle la saga de l'école publique de filles et donc vous aurez l'occasion à l'expo de pouvoir ça en détail. Alors j'ai fait une petite parenthèse sur cette école privée donc mais c'était important puisque finalement donc il y a eu en général entre 25, 30 et 35 jeunes filles qui suivaient donc cette école. Voilà on vient encore de tourner une page donc là c'était donc essentiellement sur la base de Falou alors là maintenant on rentre sur une période donc qui va être à cheval à la fois sur le second empire et puis sur le début de la troisième république mais vous allez voir pourquoi je prends cette période là c'est celle qui va être comptée c'est ce qu'on appelle Durui et donc ça se passe sous le second empire donc il faut retenir que c'est sous le second empire à travers Durui que des évolutions fortes vont être apportées et donc ça c'est à mettre à l'actif donc à la fois de ce ministre de l'éducation mais aussi naturellement donc de Napoléon III sur cette période là on change un tout petit peu les choses on dit toute commune de 500 habitants alors qu'avant c'était 1000 toute commune de 500 habitants et au dessus est tenue d'avoir une école publique de filles d'accord donc vous voyez en fait ce que j'ai expliqué précédemment le conflit vous voyez donc il va déboucher un peu là dessus toute commune doit fournir à l'institutrice un local convenable tant pour l'habitation que pour la tenue d'école et le mobilier de classe et traitement donc là voilà alors ça c'est un point important regardez ça moi ça m'a attiré quand j'ai vu ça vous voyez ça un petit peu après mais enfin on va le voir les instructrices communales parce que c'est la même chose elles sont nommées par le maire au même titre que l'instituteur qu'on avait vu avant le sieur Picot et bien voilà les instructrices communales sont divisées en deux classes le traitement de la première classe ne peut être inférieure à 500 francs et celui de la seconde à 400 francs le traitement des instructeurs et des instructrices publiques se compose d'un traitement fixe de 200 francs d'un produit de la rétribution scolaire comme on a vu tout à l'heure en fonction du nombre des élèves voilà d'un complément pouvant atteindre un minimum de 600 francs pour les instructeurs et de 500 francs pour les instructrices alors ça c'est un apparent et donc ça vous voyez ça en fait on est en 67 et on l'inscrit dans la loi c'est inscrit dans la loi donc vous voyez on peut comprendre que les choses se passent alors Durwitt le conseil municipal peut créer dans toute commune une caisse des écoles destinée à encourager à faciliter la fréquentation de l'école par des récompenses aux élèves les plus assidus et par des secours aux élèves indigents alors là à l'époque pour avoir lu donc un peu plus complètement donc cette période là avec en particulier Durwitt à l'époque il y a eu un débat les gens disent ouais mais attendez bon il faut la gratuité si vous voulez que l'éducation enfin si vous voulez que les gens enfin si vous voulez que l'éducation progresse il faut revenir sur la gratuité de l'école et à l'époque le choix qu'a fait Durwitt et qu'a fait le second empire à la différence de ce que va faire Jules Ferry après c'est de dire mes ressources ils sont contraints ils sont toujours contraints des ressources c'est les impôts dont ils disposent n'importe quel état et donc le besoin de construction des écoles est tel à cette époque là qu'il considère Durwitt que s'il donne la gratuité à la totalité et bien il n'aura pas les ressources et les moyens pour continuer à construire des écoles et donc il dit moi je préfère continuer à construire des écoles je demande aux communes d'identifier les situations qui effectivement posent problème et à ce moment là donc c'est la commune qui compensera ou donnera la gratuité par exception mais le choix d'une gratuité totale il l'argumente par ceci bon enfin toujours est-il alors par contre il y a des choses qui se rajoutent les éléments de l'histoire et de la géographie de la France sont ajoutés aux matières obligatoires de l'enseignement primaire dans ce qu'on a vu précédemment on évoquait déjà l'histoire mais c'était en fait une possibilité là maintenant l'histoire la géographie va faire partie intégrante de l'enseignement pourquoi ? parce qu'effectivement les gouvernants à l'époque ont parfaitement compris que si on veut effectivement que l'éducation ça soit un lieu de citoyenneté et que les gens enfin les enfants puissent s'approprier finalement leur pays etc. il faut un minimum le connaître et connaître d'où on vient et où on va quoi donc ça c'est un point important aucune école primaire publique ou libre ne peut sans l'autorisation du conseil départemental recevoir d'enfants en dessous de 6 ans s'il existe dans une commune une salle d'asile publique ou libre donc simplement là ils positionnent finalement en fonction des maternelles et puis des écoles primaires donc et maintenant si on jette un coup d'oeil donc dans l'Indre dans l'Indre à cette époque là donc on est en 78 donc on a on a passé donc là maintenant on est sous la troisième république on va voir que les choses ont quand même bougé il y a maintenant 471 écoles dans le département sachant que il y a à peu près 240 communes donc vous voyez qu'on est parti de 15 écoles au début de la période 50 communes de plus de 500 habitants n'ont pas d'école publique de filles et la population scolaire est à peu près stable donc à 33 000 élèves et donc Veil fait partie de cette situation puisqu'on n'a pas à l'époque d'école publique de filles et je rappelle on n'en aura qu'en 1905 ou 6 6 voilà ensuite alors qu'est-ce qu'on constate quand même on a des écoles mais il ne suffit pas d'ouvrir des écoles il faut que j'ai à dire on ait des instructeurs qui puissent être à la hauteur et puis voilà et qu'est-ce qu'on constate quand même en fait les fréquentations sont très aléatoires en particulier dans les campagnes dans des communes comme la Norte donc bon s'ils sont à 7-8 mois dans l'année c'est bien c'est bien le diable en plus les classes sont surchargées jusqu'à 80 élèves vous imaginez ce que ça peut faire donc et on constate encore que 6258 enfants de 7 à 13 ans sont non scolarisés vous voyez l'histoire d'un département c'est un peu tout ça quoi il faut savoir d'où on vient c'est pas loin ça 1878 on va arriver sur 1900 etc ça fait un peu plus d'un siècle et donc voilà donc on on voit bien que des régions comme les nôtres ou des communes comme les nôtres n'ont pas été n'ont pas eu ça n'a pas été facilité quoi alors qu'est-ce qu'on constate aussi c'est un niveau d'enseignement peu élevé les instituts en fait ils sont pas franchement à la hauteur leur aptitude professionnelle voilà alors on a on a des lettres on a des lettres enfin Antoine pour en témoigner on va en présenter quelques-unes à l'expo il y a des échanges de courrier entre les inspecteurs d'académie les instituteurs etc enfin voilà il y a peu de respect des méthodes pédagogiques qui s'entraident les instituts je veux dire souvent c'est des gens qui avaient des métiers qui pouvaient être sur des métiers un peu qui avaient un minimum de connaissances je ne suis pas en train de dire que mais il n'y avait pas une rigueur à une exigence dans les méthodes d'enseignement c'était un peu au bon petit boulard quoi donc ça pouvait être très variable d'un institut à l'autre et puis la formation était succincte exactement la formation était succincte on a des éléments là-dessus alors à l'exception des maîtres issus de l'école normale alors là effectivement ceux-là ils sont formés pour ils sont formatés si j'ose dire là on est donc je rappelle on est sur la trace de Duruit qui est l'orientation du second empire parce que sur cet aspect-là la troisième république à ce moment-là n'a pas encore encloché ces évolutions alors ça c'est intéressant quand même parce que c'est sous Duruit qu'on a ouvert les premiers certificats d'études alors même si c'était pas exactement le nom après on va dire enfin on va le voir c'est sous Jules Ferry que ça va être formalisé mais Duruit avait déjà mis en place l'équivalent de certificats d'études primaires et alors là par exemple dans l'Indre en 1878 voilà les candidats inscrits 492 289,5 et donc un taux de réussite à 59% ce qui n'était pas quand même si mal voilà alors la rétribution scolaire la ravelle maintenant à cette époque-là donc les enfants de moins de 7 ans ben oui ils payent un sein ça c'est un peu on est un peu comme on l'a vu tout à l'heure et là par contre on voit les instits ça commence à s'améliorer quand même en 67,700 francs 800 francs 900 francs donc je dirais que et là on est et là c'est pas encore du Jules Ferry on l'a pas vu encore donc tout ça pour dire qu'il y avait quand même des choses qui avançaient avant et alors Avel alors ça on a vous avez vu qu'en 50 enfin en 51 on décide de créer une première école donc on n'est pas rentré en détail vous le verrez durant l'expo et ça a été la création de la première école avec une première classe et là en 71 alors là c'est pas inintéressant en 71 vu que la pièce du rez-de-chaussée que peut occuper l'instituteur lui sert à la fois de cuisine de boulangerie de buanderie de salle à manger le conseil municipal vote à de l'unanimité le projet d'agrandissement et de réparation de magasins de l'école maison de l'école donc ça veut dire que on lui a construit en 52 une école dans laquelle il y a un appartement et puis voilà c'est d'ailleurs celle qui est derrière la mairie aujourd'hui puisqu'il y avait on avait construit à l'époque aussi une mairie qui était juste devant tout ça vous le verrez en détail pour l'expo et donc en 71 on décide d'agrandir ça alors là je vous demande votre attention quelques secondes pour ceux qui ont eu la chance de m'écouter sur la construction de l'église de Vell qui est exactement sur cette période là c'est à peu près cette période là donc le curé de Vell et puis fait des souscriptions et on récupère de l'argent auprès des habitants des fidèles etc donc je ne sais plus il y a peut-être 8 ou 10 000 euros à récupérer enfin il y avait un gros chantier de renouvellement d'église et il fallait trouver du financement là maintenant je me mets de l'autre côté c'est la commune qui a besoin de trouver des financements pour construire pour agrandir son école et renouveler l'appartement de l'Instit et là au stupeur vu le budget des travaux d'agrandissement d'église qui se monte à 5 300 francs le conseil municipal donc le 4 août 1772 réuni en assemble l'état de jonction vous savez ce que c'est maintenant vote à l'unanimité la création d'un emprunt de 3 250 francs auprès de monsieur Pigot curé de Vell c'est le curé de Vell qui va financer l'agrandissement et la modernisation de l'école publique de Fille ce qu'il faut savoir c'est que dans le même temps ce curé de Pigot à la même époque est en train de chercher de l'argent effectivement pour le renouvelement de l'église alors probablement il devait avoir ses propres ressources c'est quelqu'un qui devait avoir probablement mais j'ai trouvé ça un petit peu c'est un petit clin d'oeil voilà et alors maintenant on va rentrer sur la dernière période celle dans laquelle évidemment on va trouver Jules Ferry et toutes les évolutions mais ce que je voulais bien vous faire voir c'est qu'en fait souvent on associe notre notre école républicaine donc à Jules Ferry et à cette période relativement récente en réalité vous voyez que on est on est parti bien avant quoi et qu'en fait il y a une espèce de continuum dans le dans le problème alors Jules Ferry 16 juin 1881 alors vous allez voir ça va se faire en quelques phases déjà en préalable à la loi de 1882 on va voir après qui va vraiment être structurante dans l'enseignement donc en préalable donc c'est celle de 82 qu'on va voir qui va rendre l'école primaire obligatoire la loi de 1881 établit la gratuité absolue de l'enseignement primaire donc en fait avant de décider que l'école va être obligatoire on dit un an avant en loi elle sera de toute façon gratuite ça c'est donc la loi de Ferry de 81 et la fameuse loi de Ferry en 82 et alors là c'est là que je vous demande votre attention l'enseignement primaire comprend l'instruction morale et civique out l'instruction religieuse ici c'est la laïcisation de l'enseignement je n'ai pas parlé de laïcisation des enseignants on va le voir après là c'est la laïcisation de l'enseignement instruction morale et civique lecture et écriture langue et éléments de littérature française géographie particulièrement celle de la France je rappelle que on sort du désastre de 1870 on s'est fait trier par les allemands avec donc on a perdu l'insace-lorraine donc on est dans une période de reconstruction de la troisième république et donc on va se servir de l'école pour effectivement entretenir et générer une espèce d'identité française j'ai dit française donc la géographie voilà l'histoire particulièrement celle de la France c'est ce que je viens d'indiquer jusqu'à nos jours et l'enseignement primaire comprend quelques notions usuelles de droit et d'économie politique il faut l'écrire quand même ça donc les éléments de sciences naturelles physiques et mathématiques leur application à l'agriculture à l'hygiène et aux arts industriels vous pourriez faire un copier-coller avec ce que je vous ai présenté tout à l'heure sur Duruit voire sur Falou voire peut-être même sur Guiseau donc voilà alors ensuite ça c'est un point important aussi travaux manuels et usage des outils des principaux métiers d'accord donc ça veut dire que là aussi on essaie de se brancher avec la réalité vraiment sociétale de l'époque l'enseignement primaire comprend les éléments de dessin du modelage et de la musique la gymnastique et pour les garçons les exercices militaires qu'on fait 70 qu'on fait effectivement il faut bien voir qu'on est dans une on est dans une logique d'ailleurs on fait des exercices militaires c'est à dire qu'on a trouvé je parle des photos là dessus ils ont des fusils en bois les gamins ont des fusils en bois dans les écoles et font de l'entraînement militaire avec des fusils en bois pour les filles les travaux à l'aiguille donc vous voyez là encore vous voyez il ne faut pas être étonné il ne faut pas être étonné du fait que ce n'est pas en plaquant du doigt qu'on va décider que les choses bougent vous voyez qu'en fait je suis en train que vous balayez je parle des siècles là enfin des siècles des dizaines et des dizaines d'années et donc ça s'est sédimenté dans notre culture dans notre manière de voir les choses et donc alors la loi Ferry les écoles primaires alors ça c'est un point important aussi puisque les écoles primaires publiques vagueront un jour par semaine vagueront un jour par semaine ça sera le jeudi au début ou en outre du dimanche afin de permettre aux parents de faire donner s'ils le désirent à leurs enfants l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires donc out l'enseignement religieux on a sorti complètement donc disons de l'enseignement par contre donc on on donne une journée dans la semaine pour effectivement permettre à ceux qui le souhaitent d'avoir cet enseignement religieux ensuite donc le jeudi le mercredi ça date de là ça vient de là alors l'instruction primaire est obligatoire obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de 6 ans révolus à 13 ans révolus elle peut être donnée ça c'est un point important elle peut être donnée dans les écoles publiques ou libres donc ça veut dire que il y a une subtilité là dans ce que je suis en train de vous dire vous avez vu que depuis le début on a dit il existe des écoles publiques et des écoles libres sauf que dans le temps quand je dis dans le temps c'est à dire avec Duruit machin etc dans les écoles publiques il y avait quand même toujours d'enseignement moral et religieux là maintenant dans l'enseignement public on laïcise complètement l'enseignement mais pour autant on n'interdit pas à ce stade là l'enseignement donc dans des écoles libres soit dans les familles autrement dit un enfant peut être déscolarisé pour autant que le père de famille lui-même une commission municipale scolaire est institutée dans chaque commune pour surveiller et encourager la fréquentation des écoles alors là c'est pas une nouveauté je vous l'ai montré tout à l'heure sous faille ou autre il y avait une commission municipale qui réunissait alors évidemment ça réunissait le maire le curé etc bon là ça réunit plus le curé mais la préoccupation est la même il est institué un certificat d'études primaires bon là donc on le formalise mais il avait été amorcé par Duruit il est décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de 11 ans voilà et puis l'enseignement primaire est donné donc dans les écoles maternelles et classes enfantines dans les écoles primaires élémentaires dans les écoles primaires supérieures et dans les écoles manuelles d'apprentissage donc on parle beaucoup d'apprentissage aujourd'hui vous voyez que dans les réflexions de Ferry à la fin du 19ème cette dimension là a été prise en compte et puis les établissements d'enseignement primaire peuvent être publics ou privés donc ça là c'est la loi Gobelet mais c'est en 86 mais c'est la suite Gobelet c'est la suite de Ferry et là donc cette fameuse loi Gobelet , alors là par contre c'est là où on va donc parler plutôt des enseignants l'enseignement est donné par les instituteurs dans les écoles de garçons par les institutrices dans les écoles de filles dans les écoles maternelles dans les écoles de classe enfantine et dans les écoles mixtes donc il sera interdit dans une école mixte d'avoir un instituteur d'un instituteur ça ne peut être qu'une instituteur et on va dire aussi alors là donc il précise nul ne peut enseigner dans une école primaire avant l'âge d'ailleurs c'est pas mal aussi 18 ans pour les instituteurs et 17 ans pour les instituteurs là j'avoue je ne sais pas qu'est-ce qui peut justifier cette différence enfin en tout cas tout ce que je vous fais voir là c'est des textes de loi c'est ce qui est inscrit dans la loi j'ai pas inventé des choses nul ne peut désigner alors nul ne peut diriger une école avant l'âge de 21 ans on s'en serait un peu douté quand même nul ne peut diriger une école primaire supérieure ou une école recevant des internes avant l'âge de 25 ans révolu voilà et puis il peut être créé des classes primaires pour adultes et pour apprentis alors ça c'est des choses qui se mettront en place y compris Mamavelle mais il ne peut être reçu dans ces classes d'élèves des deux sexes on ne peut pas mélanger donc voilà et puis et puis on va donc on va cheminer donc vers la laïcisation de l'état en 1905 où là là donc on ne parle plus des du programme on parle donc des enseignants les congrégations religieuses en 1901 sont soumises à autorisation c'est à dire que donc et là en 1904 on aura la suppression de l'enseignement concrède qu'on garantisse donc de retournement d'enseignement religieux là sera interdit et c'est à ce moment là en 1901 que l'école l'école privée de filles de Velle de Madame la Comtesse donc sera fermée puisque les les religieux n'auront plus le droit d'enseigner et donc comme en plus ça faisait 20 ans que la mairie n'avait pas voulu créer d'école publique de filles ils vont être mis au pied du mur puisque l'école privée de filles sera fermée et donc il va y avoir des grandes discussions et donc il y aura une école enfin il y aura une installation provisoire de filles dans un préau d'école de garçons le temps qu'on construise l'école de filles qu'on connait aujourd'hui avec son bâtiment devant et puis les classes derrière voilà donc et puis donc je vais terminer avec juste un petit clin d'oeil une petite photographie sur l'instruction primaire dans l'Inde à cette époque là donc 445 écoles publiques 69 écoles primaires privées en moyenne une école pour 565 habitants vous voyez ça continue quand même de s'améliorer l'instruction primaire dans l'Inde c'est alors toujours pareil ça ne s'est pas beaucoup arrangé avec fréquentation insuffisante 22 communes n'ont pas encore d'école publique de filles dont Velle je vous en ai suffisamment parlé l'instruction primaire c'est aussi les cours pour adultes on aura 34 cours pour adultes pour les hommes 5 cours pour les filles et puis à Velle donc je vais terminer là dessus enfin à Velle donc en 1899 parce que là l'école de garçons donc avec Jules Ferry etc donc ça ça encore parce que là il y a eu la gratuité totale donc ça a naturellement facilité encore donc les inscriptions et donc l'école va être trop petite malgré l'extension qui a été faite donc en 70 vous avez vu le nombre d'élèves par classe et donc en 19 février 1899 le conseil municipal émet le vœu de bénéficier d'un poste d'instructeur adjoint et décide la création d'une deuxième classe de garçons voilà et donc le préfet autorise la création de cet emploi d'instructeur adjoint à VEL en octobre 1999 et le conseil municipal vote à l'unanimité le projet d'extension de l'école de garçons dont le budget est estimé à 10 700 francs voilà donc en résumé là-dessus mais vous aurez le détail à l'exposition on a commencé par une maison sur la place on a fait en 50 dans les années 50 on a construit une première école on a fait une extension en 70 on en refait une autre en 90 et puis on va construire l'école de filles donc là on voit que les choses sont en train de s'enclencher évidemment en 1902 c'est la fermeture de l'école privée dont je viens de vous parler là je viens de l'évoquer avec l'installation provisoire et voilà donc on a bouclé notre siècle finalement donc et simplement pour vous montrer en résumé que c'était le c'était le propos de départ c'est que on associe souvent justement donc notre école publique merci d'abord pour ce retour c'est intéressant de voir la continuité effectivement de voir ce que je veux dire aussi c'est que enfin ça c'est quelque chose d'assez contemporain aussi on peut compter sur les hommes politiques pour prendre des décisions mais on sait aussi que les hommes politiques prennent d'autant mieux les décisions qu'ils sont un peu aidés et quand on parle de Jules Ferry Jules Ferry a été aidé à partir de 1866 par Jean Massé fondateur de la Ligue de l'enseignement qui a monté un réseau de bibliothèques et qui a fait notamment une pétition il n'y a pas les pétitions en ligne comme maintenant une pétition d'un million de signatures pour demander l'enseignement gratuit et obligatoire et donc les hommes politiques de la troisième république évidemment leur culture politique les inclinait vers ça mais ils ont été un peu aidés par la société qui demandait ces choses et le deuxième mouvement c'est que on assiste en même temps à l'évolution à la mise en place de la révolution industrielle et donc on s'aperçoit qu'avoir des gens qui ne savent ni lire ni écrire dans l'industrie qui vient c'est plus possible et donc il y a ce double mouvement et de la société et de l'industrie qui veut que tout le monde sache s'écrire vous avez tout à fait raison vous ne pouvez pas tout dire dans un point comme ça mais qui est extrêmement précis et qui est intéressant un deuxième point juste un détail à un certain moment vous avez dit un site d'hiteur avec 80 élèves vous avez cité c'est énorme heureusement il ne doit pas avoir un fouet mais ce qui se pratiquait à l'époque c'était amusant c'est ce qu'on appelait l'enseignement mutuel c'est à dire qu'il y avait des grands bancs alignés comme ça il y avait les petits les moyens les grands et les grands donnaient un coup de main aux petits pour apprendre etc c'est comme ça que l'enseignement est arrivé parce que pour gérer le plan ils s'appuyaient sur les plus grands je ne sais pas si les plus grands apprenaient aussi bien qu'ils auraient dû mais en tout cas tout se faisait un peu l'enseignement mutuel après on passait à d'autres types d'enseignement juste deux mots pour compléter c'est excellent merci encore je vous en prie non mais là je vous remercie de vos remarques qui sont totalement non seulement fondées mais pertinentes c'est sûr que je veux dire que l'éducation était strictement nécessaire pour voilà mais je pense que alors c'est là quand même qu'on voit que c'est pas l'objet de la représentation mais j'ai été amené à travailler aussi sur des comptes rendus donc du conseil général de l'Inde et le ça n'engage pas ce que je vais dire là mais dans ces comptes rendus je crois il doit être de 1840 ou voilà donc tout le monde dit on est on est on est on est on est même pas encore dans Falou on est après Guiseau etc mais le préfet le préfet tape sur la table et en gueule entre guillemets donc les conseillers généraux en leur disant mais bougez-vous le cul quoi je veux dire parce qu'en fait finalement donc là aussi ça dépend d'une volonté un peu politique pour faire croire je suis persuadé moi c'est pas que je suis persuadé on l'a vu Antoine à un moment donné on est tombé sur des documents qui classifient pratiquement les niveaux d'enseignement enfin sur l'ensemble des départements enfin français comme on dit ils ont essayé d'apprécier le niveau et la qualité des enseignants finalement au niveau national et évidemment on est totalement en queue de peloton quoi ça veut dire que l'Indre c'est pas une critique puisque même déjà en 1804 ou 1805 le préfet d'Alphonse disait mais bougez-vous quoi bon et alors c'est à la fois c'est pas toujours facile parce que on a un tissu qui était un tissu local dans lequel voilà mais on est resté il y a eu un retard à l'allumage de mon point de vue quoi oui donc est-ce que vous avez d'autres questions mais enfin c'est un sujet enfin moi ce qui est quand on est tombé sur le rapport Talleyrand quoi c'était pas inintéressant parce qu'en fait je rends compte que Talleyrand en 89 donc posait sur le papier un certain nombre de choses bon c'était pas inintéressant en tout cas merci de de votre de votre écoute parce qu'en fait c'est volontaire c'est forcément dense donc et encore une fois vous retrouverez donc tous ces panneaux dans le cadre de notre exposition écoutez si vous avez pas de votre remarque en tout cas je remercie d'être venu si nombreux et puis oui ah oui vas-y oui par contre dans le cadre de l'exposition ouais si du Talleyrand possède des de vieux objets des objets qui datent des années 1930 1940 1960 même des sacs de classe du porte-plume bon on l'a retrouvé mais si vous aviez dans vos dans vos archives personnelles quelques dans vos greniers nous les accueillons avec plaisir nous les rendrons bien sûr après et puis juste j'en prie aussi on aura l'occasion d'y revenir mais dans le cadre de cette expo donc comme je le répète vous êtes tous non seulement invités à l'expo mais invités au vernissage qui aura lieu le vendredi soir là on vous laissera un petit papier parce qu'en fait on est en train de s'interroger un peu entre nous sur la pertinence qu'il pourrait y avoir l'année prochaine un peu à l'image de ce qui s'est déjà fait peut-être d'essayer de voir comment regrouper enfin sous une forme un peu conviviale faire en sorte que tous les anciens élèves de l'école puissent se retrouver etc ça avait déjà été fait un peu par Annick en particulier et puis d'autres mais voilà donc alors en fait c'est quelque chose sur lequel avant de s'engager ou avant de on aimerait voir comment vous réagissez un petit peu à ça donc on vous laissera un petit papier lors de l'expo pour donner un peu votre ressentiment là-dessus bien bien écoutez merci en plein de votre présence et puis à très bientôt merci merci